Salut à tous et bienvenue sur la chaîne un an et demi après le lancement de l'iPad Pro M1 Apple renouvelle sa gamme aujourd'hui avec le nouvel iPad Pro M2 Avant de passer aux nouveautés de l'iPad Pro M2, pour recontextualiser un petit peu l'iPad Pro M1 était sorti en avril 2021, il y avait deux modèles un modèle 11 pouces et un modèle 12,9 pouces les deux embarquaient le processeur M1, donc ça c'était la grande nouveauté et puis le 12,9 pouces lui embarquait une dalle mini LED, là aussi c'était une première les stockages commençaient à 128Go, on pouvait monter même jusqu'à 2TB et puis le bloc photo avait été amélioré, on récupérait le bloc photo de l'iPhone de l'époque c'est à dire l'iPhone 12 Pro, et côté prix on était à 1219€ ce qui était quand même pas mal, alors la grosse nouveauté de ce nouvel iPad Pro évidemment c'est son processeur, le processeur M2, et quand le processeur M2 est sorti Apple annonçait des performances de plus de 18% par rapport au M1 donc j'avoue que ça n'avait pas suscité non plus l'enthousiasme qu'avait pu provoquer le processeur M1 lors de sa sortie et puis il faudra noter également que le processeur M2 embarque 2 coeurs supplémentaires côté GPU on passe à 10 coeurs alors objectivement ça ne change pas grand chose, on a le même design, on a le même poids on a par contre la compatibilité ProRes avec ce nouvel iPad Pro et à noter qu'avec la plus M2 on gagne également la compatibilité de Smart HDR 4 et puis deux nouveautés assez intéressantes, on a enfin du Wi-Fi 6E et puis surtout cette nouveauté c'est le survol de l'Apple Pencil alors il faudra évidemment tester, mais en gros ça permet d'améliorer la précision notamment en indiquant exactement là où va se poser l'Apple Pencil donc ça, ça peut être pas mal et puis là où on prend cher, puisque ce n'est pas la seule nouveauté aujourd'hui c'est le nouvel iPad de 10ème génération et alors attention, on passe de 389€ à 589€ donc autant dire qu'il n'y a plus du tout de tablette chez Apple qui soit accessible en tout cas par rapport à la concurrence alors si les nouvelles couleurs sont géniales, moi j'aime beaucoup on commence toujours à 64Go malheureusement par contre l'écran prend un petit peu d'embon point puisqu'on passe quand même un écran de 10,9 pouces autre nouveauté, on a la puce A14 on a également un appareil grand angle de 12MP contre 8 pour la version précédente et puis surtout enfin l'arrivée de l'USB-C sur cet iPad donc tous les iPads sont en USB-C maintenant petite déception, puisque les rumeurs annonçaient sans doute la compatibilité avec l'Apple Pencil 2 non, l'Apple Pencil 1 est toujours de la partie avec cet iPad et de la même manière, on a toujours le Touch ID néanmoins maintenant, il est intégré comme sur l'iPad Air de 4ème génération il est intégré directement au bouton d'allumage contrairement à la version précédente autre nouveauté à propos de l'appareil photo donc on a la compatibilité avec Smart HDR 3 on a également une ouverture à 1.8 contre 2.4 précédemment et un zoom numérique à 10 fois au lieu de 5 alors pas mal de nouveautés pour cette 10ème génération d'iPad malheureusement donc le prix évolue en conséquence donc 200 euros de plus et concernant l'iPad Pro 2022 alors celui-ci, alors là c'est celui de 2021, c'est collecteur maintenant il était à 1219 euros là on passe à 1469 euros alors il y a une époque, pas si lointaine que ça il y a encore quelques années où les iPad Pro n'étaient pas si chers que ça en tout cas par rapport à la gamme entrée de gamme ou moyenne gamme là franchement on commence à s'envoler vous me direz finalement l'entrée de gamme a pris 200 euros et puis le haut de gamme, celui-ci a pris 250 euros finalement mais je trouve que là franchement à ce prix-là, ça devient un petit peu compliqué pour pas mal de personnes donc là ce sont mes premières impressions ça fait simplement une demi-heure à l'heure à laquelle j'enregistre que les annonces ont été faites je vais voir s'il y a un petit peu plus de nouveautés mais pour le moment honnêtement je trouve que l'iPad Pro est un petit peu abusé concernant l'iPad de première génération je trouve ça dommage aussi parce que je pense qu'Apple là va se couper de pas mal de personnes qui pouvaient encore s'acheter un iPad à moins de 400 euros là ça devient un petit peu compliqué aussi un petit mot quand même sur l'iPad Pro 11 puisqu'il y a deux iPad Pro je vous parle depuis tout à l'heure du mini-LED celui-ci est un petit peu moins cher à 1069 euros mais bon on a franchi le cap des 1000 euros aussi voilà ce que je pouvais vous dire sur les nouveautés matérielles d'Apple et puis côté logiciel je pense qu'on se dit à très bientôt puisque iOS 16.0.4 devrait arriver très rapidement et également une nouvelle bêta d'iOS 16.1 en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager, à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt abonnez-vous